Ils sont qualifiés, la joie des Tunisiens qui ont fait le boulot avec un but, encore une fois d'Akéchi, et de l'autre côté, le but de Gokila qui envoie la République démocratique du Congo, qualifiée, cette image, c'est l'image du tournoi, deux sélectionneurs, deux staffs, tout à leur joie, les deux sont qualifiés, et c'est bien comme ça. Ça c'est sympa, et parce que c'est assumé, parce que ça fait partie du sport, il n'y a pas de calcul, il y a juste l'envie de dire, les gars, chapeau à vous, on va faire peut-être même une petite danse commune, le stade est vide, mais au bout des crampes, au bout de l'effort, au bout d'une joie partagée, la Tunisie et la République démocratique du Congo se quittent, tout sourire sur ce partage des points, et nous on retiendra la collade entre Likens et Florent Ibanguet, elle n'est pas feinte, c'est du bonheur, c'est du sport, c'est sympa, les deux sont qualifiés. Xavier, vous voyez le classement s'afficher, la Tunisie donc en tête de ce groupe B, la République démocratique du Congo qualifiée également pour les quarts de finale, ça nous donne Tunisie, Guinée équatoriale, le pays organisateur, et un improbable Congo RDC pour ces quarts de finale de la Cannes, la joie de Bokani et des Congolais, voici le tableau donc, Congo face à la RDC et Tunisie, Guinée équatoriale, les deux premiers quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui sont connues, vive Africa dans quelques instants, on va rester quelques instants avec la joie de l'équipe de la RDC, Bokani et ses partenaires qui fêtent cette qualification, ça s'est joué à un seul but, un seul but, envoie la République démocratique du Congo en quart de finale et élimine le Cap Vert, un but marqué par les Congolais, et ça les envoie en quart de finale. Le débrief, toutes ses réactions...